Je pense qu'il serait plus pratique que vous mettiez votre voiture dans le parking à l'abri. Stop ! Rose ! Vas-y, mais ton avance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je souffre. J'ai envie de la rejoindre. Samedi 3 juillet 2010 Aujourd'hui, elle aura eu 20 ans 20 ans de vie D'amour De bonheur 20 ans qui n'existeront pas 20 ans qui ont disparu Elle n'aura jamais eu de vie à elle Comment peut-on annoncer ça de la sorte ? Comment un homme peut-il à ce point faire du mal ? Pourquoi a-t-il dit ça ? Il n'avait pas le droit. Je vais le retrouver. Il va payer. De toute façon, demain, je vais le revoir. Il sera présent au procès de celui qui a gâché ma vie. Mardi 7 septembre 2010 C'est terminé. Rien ne s'est passé comme prévu. On devait lui rendre justice, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont tous l'air préoccupés par leur petite vie. Comme lui Il a hérité de six mois avec sursis Et il est fier Fier de cette justice qui bâcle les peines Et elle Qui semble si détachée Si indifférente Alors qu'elle vient de rendre service à un coupable Mais tous les trois, là Avec leur vie misérable et sans souci Ça va leur retomber dessus Je m'y engage La justice est incompétente Je leur imposerai la mienne Pour toi, je vais faire ma propre justice Pendant des mois et des mois J'ai récolté des informations sur eux Je sais maintenant comment ils s'appellent Qui ils sont Et où ils vivent Je m'apprête à suivre le flic Je veux tout savoir de lui Ses horaires, ses loisirs Son lieu d'habitation Jusqu'au plus profond de ses secrets Je remarque qu'il est rigoureux Ponctuel Très routinier Il est complètement prévisible Il a une petite famille à lui Une femme Deux enfants Il est heureux Tous les vendredis soir Sans exception Il rejoint son club de sport A 17h30 Pour une bonne partie de la soirée Désormais Je connais tout de lui Il ne pourra pas m'échapper Aujourd'hui C'est son tour En l'observant à son domicile J'ai très vite compris Qu'il n'était pas stable Il enchaîne les conquêtes Les unes après les autres Je l'ai observé chaque nuit Je me suis infiltré dans son intimité Et j'ai vu plus que ce que je devais voir Ce mec est dépravé Il n'a pas d'amis Pas de boulot Pas de vie Elle Je veux l'approcher Je veux m'immiscer dans sa vie Je veux tout savoir d'elle Du coup J'ai changé ma méthode Je me suis fait engager En tant qu'employé de ménage Pour l'espionner au plus près C'est une femme très occupée Qui n'a pas de temps pour elle Son travail C'est sa vie Je pense déjà Avoir une idée de comment la coincer Sa vie de famille N'est pas sa priorité Elle a une fille Et un mari Enfin On dirait des photos prédéfinies Qui ne sont pas entretenues Elle est dynamique Ordonnée Stricte Et autaine Mais Elle ne profite pas de la vie Lundi 1er octobre 2012 Après des mois et des mois d'observation Ma vengeance est imminente Après avoir relié les informations Je connais mon mode opératoire Pour lui Elle Et lui Lui Je me ferai passer pour une future conquête l'un soir Elle Je serai un nouveau client Dont elle ne pourra pas refuser la proposition Et enfin lui Je me baserai sur le respect de ses habitudes Nous sommes le 10 octobre Ce jour là est une date importante Dans l'avancée de ma vengeance Un jour important Car une nouvelle information s'offre à moi La famille de Bernard Sera absente dans deux mois Il faut que je profite de cette occasion Pour mettre mon plan à exécution Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi vous nous enfermez comme ça ? Vous savez qui je suis ? Mais dites quelque chose Bien sûr que je sais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada